Mesdames et Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection qui reçoit au menu l'Union pour la démocratie et les progrès sociales. Guerre ouverte entre Étienne Ilongondo et Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales. Le premier réclame, les congrès, les secondes parlent d'aventure. Étienne Ilongondo, au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales, émini son erreur de la santé, a ôté les masques et pris la tête de la fronte face à Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales, après avoir déballé publiquement les gardiens du temple. Dans une lettre, la semaine dernière, il réclamait les congrès, analyse et commentaire sur votre émission, kiosque et puis ses désaveux des temps libres, des talibans qui ont eu à déplorer l'omniprésence des mamans marques, cassez-nous dans les affaires publiques de l'État en République démocratique du Congo. Cette question va être également analysée et débattie au cours de cette émission et puis des négociations en coulisses entre la République démocratique du Congo et les Rwandans, malgré la déclaration de James Kabarebe, mais entre-temps, les officiels congolais ont avancé qu'il n'y avait jamais eu de discussion directe avec le Rwanda. Qui dit vrai dans tout ça ? Analyse et commentaire à travers votre émission kiosque au finish. Nous allons donc analyser également et commenter les déclarations de Jean Lucien Boussa qui défraient toujours la chronique malgré la démentie plutôt de son ministère. Jean Lucien Boussa, l'RST est toujours d'actualité à travers ses propos tenus lors de la conférence à l'université de Kinshasa. Nous allons donc analyser cette question au cours de cette émission à travers nos invités. Il s'agit donc d'abord des messieurs de ces cas. Vous êtes le bienvenu. Bonjour chers amis, bonjour aux expérateurs. Heureux de savoir que vous êtes là, nombreux, pour recevoir cette émission kiosque. Très bien. À côté, en face de Sao Nseka, kiosque reçoit ces jours, Messe Ghandi, un habitué de cette émission. Vous êtes le bienvenu. Bonjour, merci de m'avoir de nouveau invité. Et puis bonjour à Serge, que je n'ai pas vu depuis un moment. Et puis, j'ai dit bonjour à la plupart des spectateurs qui reviennent toujours à leur dite pour pouvoir suivre cette émission. Et puis, voilà. Très bien. Mais c'est ça Nseka, je commence par vous. La guéguerre au sein de l'Union pour la démocratie et les potés sociaux. Comment voyez-vous ça ? Bon, je pense que la confrontation, je crois que je ne veux pas hériter certaines susceptibilités, est dans l'adène de l'UDEPES. Jamais l'UDEPES a eu à faire des transitions ou des actions de manière pacifique. Je parle à l'interne, au sein du parti. Ça a toujours été de manière assez cavalière. Je pense ici à Moutanda, je pense ici à Molleka, je pense à Dindo, je pense à Jacques Meshabandi. Bien de meilleurs, j'en passe. Donc, ça toujours, c'est dans l'adène de l'Union pour la démocratie. Si on regarde les pionniers, les Kibasa, les Yaou et tous les autres, les gens se sont retirés d'une manière pas toujours, je dirais, pacifique. Je cherche le mot qui convient. Et au jour d'aujourd'hui, l'UDEPES que nous avons devant nous, ce n'est pas l'UDEPES des luttes, ce n'est pas l'UDEPES des combats, mais c'est l'UDEPES du pouvoir. L'UDEPES devrait être des développements, des conceptions, des initiatives. Et pour gagner ce pari, les partis devraient faire un front commun à l'interne. C'est-à-dire, je ne refuse pas qu'ils puissent avoir des tendances dans un parti. C'est normal que les uns réclament le congrès ou le retrait. Et alors là, je renverrai tout le monde aux textes, aux fondamentaux. Que disent les textes ? Qu'existent les textes de l'UDEPES. Et je crois que, si je m'abuse, je l'ai dit sous réserve des spécialistes de cette question et des cadres de l'UDEPES, on devait être au-delà de ce qui est exigé pour faire le congrès. Que l'on puisse demander à l'organisation, à la tenue du congrès, quoi de plus normal. Mais en faire une affaire publique, une affaire nationale, l'UDEPES, c'est un fait privé. Même si c'est le parti au pouvoir aujourd'hui, mais c'est un fait privé. Le conflit, pourquoi l'UDEPES n'aurait pas la sagesse, après plus de 30 ans de lutte, qu'on est fort seulement quand on est ensemble. Et le monde dégaine publiquement, parce qu'il est convaincu qu'il pourrait obtenir gain de cause, quand on voit le positionnement de Kabouya aujourd'hui. Il a été un formateur, presque formateur. Kabouya a été dans tous les enjeux. Député sénateur. Ça on met même de côté, mais je dis par rapport au parti, par rapport à son influence. Par rapport à son influence. Kabouya a été de tous les combats. Et le gouvernement que nous avons là, les institutions que nous avons là, la majorité que nous avons, c'est pratiquement son œuvre, politiquement parlant. Alors, il m'a interpellé les jours de l'investiture, en me disant, Serge, vous les journalistes, vous me critiquez, vous dites que je n'ai pas étudié, je n'ai pas les niveaux, mais les gouvernements qu'on va investir là, c'est mon œuvre. Il me l'a rappelé. Et que les institutions que nous avons là, la majorité, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître à l'homme ses mérites, au-delà de ce qu'on peut dire. Mais cela ne constitue pas un pivot, des restés, comme étant un secrétaire général à vie. Il m'a rappelé qu'il a étudié, qu'après on devait faire le contrôle et tout. Bon, je le dis à l'intention de comprendre, parce que c'est au-delà de... À travers moi, il s'adressait à la presse. Je reviens à mes profs. Oui. Qu'il y a besoin, aujourd'hui, d'organiser un congrès à l'UEPS. Pourquoi ça devait être un fait public ? Pourquoi on devait le mettre à la place publique ? Est-ce que l'ongondo ne s'est sachant pas perdant ? Comme on dit à l'Ingalatoni, ça va à maïba misi bakima. Donc, que les gens sachent, j'étais le propre sur la personne des Kabouya. Je n'en sais rien, mais je suis en train de réfléchir. Parce qu'un parti sérieux, un parti qui se veut avec beaucoup d'ambition, devait avoir des mécanismes et des dialogues, des mécanismes et des conciliations, parce que le pouvoir n'aime pas le bruit. Le pouvoir n'aime pas le bruit. En ces moments où il y a fronte sociale, j'ai appris à Kissamaghi, le carburant se vendrait à combien ? Sur le plan social, le dollar a reléré les 3 000 francs aujourd'hui. Et au sein du parti politique présidentiel, la priorité, c'est auto-delà que j'ai mis maître. Kabouya n'a pas le droit de rester là, ad vitam aeternam, comme secrétaire général du DPS. Mais Kabouya n'est pas un électron libre. Kabouya a la confiance de son chef, qu'il a désigné dans tout ce que je venais de dire là. Kabouya a une mission à terminer. Mais sa gestion au sein du parti pose problème. C'est là où les bas blesse. C'est en ces cas. Je ne suis pas de l'UDPES, mais je dis que c'est possible. C'est possible que Kabouya puisse avoir des excès. On le reprocherait même d'être un peu plus proche de l'église de Branham, de Njili, de Mayangili, de l'UDPES, et ainsi de suite. Ce sont des propos que nous ne savons pas. Les militants, les combattants ne sont pas retrouvés lors des salaires. Mais au jour même, je sais qu'il y a du pouvoir, dévergager tous les UDPESiens, tous les combattants, tous les membres... Et qu'il y a parlé des 95% qui ne se sont pas retrouvés. Mais selon quelles statistiques, n'oublions pas que nous sommes dans une République. Nous ne sommes pas dans un club d'amis. Que l'UDPES arrête de rêver, de penser que, comme parti politique, il a tous les droits. Il a tous les droits. Non. L'UDPES a aujourd'hui la responsabilité de nous proposer la sérénité. Si l'UDPES n'est pas sérène, le gouvernement ne le sera pas. Parce que la matrice politique aujourd'hui, c'est l'UDPES. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de déstabiliser ce parti-là, c'est par ricochet chercher à déstabiliser le... Moi, je dis, je rappellerai à Longondo et à Kabouya et à tous les autres, Jacques Main et Consor, et pourquoi pas au président de la République, parce qu'il est membre de l'UDPES, même s'il est aujourd'hui au-delà de la mêlée, de faire ses fonctions, qu'il puisse arranger cette affaire-là très vite. Très bien. Très vite, parce que la situation, les gens regardent le chef de l'État et les gens regardent son parti politique. L'UDPES doit survivre à Tshisekedi au pouvoir. On n'aimerait pas que l'UDPES devienne comme l'impère, comme le palou, et comme le péperdé, après le pouvoir. On aimerait que l'UDPES, du fait de sa lutte, de ses valeurs, puisse continuer. Mais avec les personnes que nous avons là, qui se battent pour des petits postes, on peut douter. Très bien. Mais c'est qu'on dit, je reviens à vous, là où le bas plaît, c'est du fait que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cette grande formation politique qui a milité pour l'événement de la démocratie dans notre pays, et que sa survie soit mise en ballotage pour des dissensions internes. Votre analyse ? Comme Serge l'a dit, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un feu nouveau dans l'UDPES, il y a toujours eu de bousculades depuis des décennies et des décennies. C'est peut-être une manière de se renouveler, de se comporter ainsi. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'était prévisible, prévisible qu'il y ait une remise en question d'un certain nombre de fonctionnements, dans le fonctionnement de l'UDPES. Kaboui est devenu le tout-puissant. Quand on devient tout-puissant, c'est que tu ne laisses pas beaucoup de place à d'autres qui ont milité autant que toi, qui ont milité avant que toi, et qui continuent à militer, qui ont favorisé l'avènement de l'UDPES au pouvoir. Étant devenu l'homme fort de l'UDPES, mais ça l'amène, qu'on le veuille ou pas, à une extravagance, quelque part. Vous n'avez qu'à vous référer à ces interventions au niveau des médias. Les cultes de personnalité. Les cultes de personnalité. Ils se croient comme si c'était lui le vice-président de la République. Donc, il a déçu beaucoup de monde qui sont cadres du parti, des gens qui ont une certaine technicité, qui s'attendaient à avoir un petit boulot ici ou là, etc. Mais finalement, ils voient une nouvelle figure arriver. Mais il y a eu peut-être un effet marquant. Oui. Et Longondo, je ne le défends pas, a sorti officiellement. C'est le fait qu'elle connaissait une dame, très belle dame, qui n'était pas encore membre de l'UDPES, qui est venue le voir pour pouvoir adhérer à l'UDPES. Mais, comble de tout, Longondo, surpris, que deux mois plus tard, cette dame est nommée DG, d'une entreprise de la place. Ah bon ? Alors qu'elle n'avait pas encore adhéré quand ils se sont vus deux mois plus tôt. Peut-être que sa beauté a joué un rôle. Peut-être que l'influence de Kaboui a fait qu'on passe outre les règles imposées par l'UDPES pour pouvoir accéder à des postes importeurs. Donc, c'est un des points majeurs. Peut-être que c'est la goutte d'eau qui a débordé de la vase, qui a fait déborder le vase. J'ai débordé du vase. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'UDPES aujourd'hui. Kaboui a une fonction politique tantôt au niveau du Sénat, tantôt au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on ne sait plus. D'ailleurs, à tout moment, une chance de positionnement, les gens voudraient qu'à un moment donné, qu'on crée un renouveau au sein des partis qui ait de nouvelles figures qui puissent prendre les rênes du parti. Mais il s'avère que Kaboui a veut se scotcher là et continue à avoir d'autres fonctions. Ça pose un problème. Au niveau de l'intelligence, des diplômes, le problème n'est pas simplement remettre en cause les niveaux d'études de Kaboui, mais lui-même a répondu à ses militants en disant « Vous voulez des postes ? Vous voulez des responsabilités ? Ramenez-moi les CV. » Ben, ces gens-là lui rétorquent « Monsieur Kaboui, t'es arrivé là avec les CV ? Pour être là, tu as eu à présenter les CV à l'UDPS pour pouvoir nous rétorquer qu'il faut présenter les CV. » Les gens qui nous demandent à être reconnus ne demandent pas à être ministre ni PDG. Les gens cherchent du travail. Moi, je pense que le fait qu'ils cherchent du travail, ce n'est pas seulement les gens de l'UDPS. Au-delà de l'UDPS, les jeunes et les moins jeunes n'ont pas d'emploi. Mais mais c'est comme dit, selon Eteni Longondo, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les pauvres sociales serait inaccessible. Il y a un manque de collaboration entre lui et plusieurs membres du parti. Et puis également, il a eu à prendre rendez-vous plusieurs fois avec lui, mais cela n'a pas abouti parce que Ogizan Kabouya ne voulait pas lui voir. Est-ce que cela peut constituer un problème qui doit être traîné au grand public, au grand dame ? D'une manière ou d'une autre, cette affaire devrait être mise sur la place publique. Le UDPS est une des institutions, même si c'est privé, c'est une des institutions qui comptent sur la gestion de ce pays. Même avant même d'être au pouvoir, le UDPS était un parti important. Quand on est dans le même parti, on s'est dit socialiste, mais on doit garder la simplicité. On doit vivre avec le peuple qui plus est avec les collègues du parti. Quand on ne peut pas être abordé par les membres du parti, des cadres du parti, ça pose un problème. Que dire des populations ? Kabouya, pour l'avoir au téléphone, c'est tout un problème. Il y a tout un cécoutu qu'il faut suivre et encore sans avoir l'assurance de le voir. Alors que dans certains pays, certains ministres, on peut le voir facilement, voire même dans certains cas, les prisons de l'art publique. Mais chez nous, tout est dans l'excès, à chaque fois. Donc, que le Baudolu repose cela, il ne doit pas être le seul à lui reprocher que beaucoup de gens, dont je ne peux pas citer les noms, ceux qui sont en cas à l'île d'épaisse, mais qui se sentent repoussés. Et ça crée des frustrations. Ça, il faut le comprendre sur le plan humain. Donc, il ne fait que payer son comportement. Mais qu'il l'entende, ces gens l'a parlé, qu'il suive tout cela, il n'est jamais trop tard pour pouvoir rectifier le tir. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs que par le passé, comme le président l'a dit. Il doit non seulement le dire aussi, mais faire en sorte qu'il revienne à un positionnement d'un socialiste, l'homme du peuple, proche du peuple. D'abord, avec ses cadres. Très bien. Monsieur Sainteca, je reviens à vous. Toujours dans les cadres des réclamations de préoccupation que les talibans ont soulevées, ils en ont marre avec l'omniprésence de Maman Marbe Kassani dans les affaires publiques de l'État. Vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous ces problèmes ? Je voudrais attirer votre attention, cher Edi, sur le fait que quand nous analysons un journaliste responsable, nous ne devions pas le faire comme des citoyens lambda, comme de vendre des larves. Je crois que le fonction, le poste en République démocratique du Congo sont fixés au regard de la loi. Oui. Je ne me rappelle pas qu'il puisse exister dans ce que même un poste qui définirait une charge ou une retraite de la maire qui a eu Maman Emo, qui a eu Maman Sifa et Maman Marbe. Et la Maman des musées, si quelqu'un connaît les noms, elle peut toujours me l'envoyer. Et que ceux qui disent, ceux que vous venez de me poser comme question, c'est que certainement, ils ont un sous-bassement. Ils ont des preuves qui montrerait que Maman Marbe aurait de l'influence sur la politique publique. Mais si c'est le cas, je pense que ça ne serait pas une très bonne chose. Ça ne serait pas une très bonne chose pour la politique de... pour l'action du gouvernement. Ça ne serait pas une très bonne chose pour le développement du pays. Parce que dans ces cas-là, on se situerait dans un cas de figure qui voudrait que les gens soient là par acquaintance et non pas par compétence. on serait là parce que je suis connu de Gandhi, je suis connu de Moreau. Alors, quelles que soient ce que je représente, ce sont les amitiés, le copinage qui pourrait prendre les déçus dans ces cas-là. Or, moi, je pense que en ayant été à côté du sphinx, en ayant été témoin des premières mais de la lutte, de la volonté du sphinx et du métier, professeur Etienne Tshiseke dit d'heureuse mémoire de vouloir changer ce pays, je ne vois pas Maman Marthe s'adonner à ces gens des pratiques. Je ne vois pas. Mais si c'est vrai, je pense qu'il serait temps de recadrer le tir et que les gens qui seraient en train de dire des choses comme ça, j'aimerais qu'ils puissent apporter quand même... Moi, j'ai besoin d'une source par rapport à ça. Et dès que j'aurai des éléments, je reviendrai pour le dire. Je reviendrai pour le dire parce qu'il s'agit de la République. Mais dans une vidéo qui est venue devenir virale sur les réseaux sociaux, ils ont même taquiné pour dire à Kabou il n'y a que... Il dit à Maman Marthe d'aller dire à Chico et Tchouéoué de mettre... Il y a mon ami Perrault qui le fait. Il y a Bouquet Chouprémé qui le fait. Il y a Roger les combattants qui le fait. Aujourd'hui, vous, journalistes, vous voulez prendre TikTok, Internet comme une source fiable d'informations. Mais on doit s'ébattir au fait. Mais le fait, ce n'est pas sur TikTok. Le fait, c'est à Limédiat, c'est à Kinshasa, c'est à Paris. Les gens qui vivent, le fait, ce n'est pas... Moi, je prends mon téléphone, je m'enregistre, ça j'ai dit, Eddy est voleur, il a volé les micros, les caméras à CCTV, c'est ça le fait. Chers amis, montrez-nous, dites-nous, il y a Gandhi qui est passé auprès de Maman Marthe et il est devenu ministre. Il est devenu... C'est ça le fait. Et nous, on le dira. On le dira comme presse, on le dira. Quel que soit cela, c'est que cela peut peser. Mais je lutte contre cette presse à deux balles, passez-moi l'expression, qui voudrait servir souvent de caisse à résonance pour tirer sur les gens. Je ne suis pas ici en train de protéger quelqu'un. Mais je voudrais qu'on fasse des choses dans une certaine orthodoxie. Si quelqu'un... Le mal va rester mal, même si c'est le président qui le fait, même si c'est moi qui le fais, le bien restera bien, disait Saint-Augustin, même si personne ne le fait. Oui. Moi, je dis, je reviens quand même à ce que Gandu venait de dire tout à l'heure. Si Eteni Longono doit sortir de ses réserves, je parle des réserves parce que nous savons qui est Eteni Longono. Je ne vais pas m'en prendre aux gens ici, mais je ne sais pas si c'est la bonne personne pour parler de moralité, pour parler de l'orthodoxie. Bon, on est dans un fait privé, on le lui conseille. Mais est-ce que, parce qu'une fois que tu as appelé Kabouya, tu ne l'as pas reçu au téléphone, il m'a fixé plusieurs fois rendez-vous dans son bureau, je ne l'ai jamais rencontré, je n'en ai jamais fait un problème. Parce qu'il y a une fille, une dame, très jolie, très belle. Est-ce qu'on ne serait pas là dans un conflit d'intérêt qui ne voulait pas dire son nom ? Et on veut réduire un parti de cette trempe plus épaisse au conflit interpersonnel, lié à un problème de go, lié à un problème de libido. Et je pense que c'est très peu. Mais une femme qui a fait deux mois au sein du parti qui n'était pas du parti, d'emblée, la femme est nommée déjà quelque part. Qu'est-ce qui me certifie que l'information que vous me donnez est vraie ? Mais c'est... C'est sur le réseau. Tout ce qui a été dit par... C'est sur le réseau. Mais, 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 et que Tien Nilongondo soit, va au bout de sa logique, cite le nom de la dame et donne le nom de l'entreprise. Comme ça, les gens qui connaissent la dame vont témoigner. C'est-à-dire, on ne peut pas procéder de cette façon-là. C'est vraiment de la distraction au moment où nous avons besoin de la concentration parce que le problème à l'est et ça n'avance pas, ce n'est pas un autre avantage. Le social, ici, dans le pays, le peuple, d'abord, qu'on a oublié et l'UDPS nous propose des conflits, des tranchés, des conflits d'intérêts, des conflits libidinaux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hormis ce qu'on a évoqué, il y a également l'effet selon lesquels que l'Union pour la démocratie et l'époque sociale depuis la gestion d'Augustin Kabouya a eu à suspendre les cellules des bases. C'est ce qui a fait que les fils de maison ne puissent pas être classés aux élections qui ont eu lieu récemment en République de France. Je crois que si nous regardons la configuration tant au niveau des assemblées provinciales qu'au niveau des assemblées nationales et du Sénat, l'UDPS a raflé la part du Lyon. Vous aurez voulu qu'il y ait 500... L'UDPS a raflé avec qui ? Il n'y a que 500 places. Donc on devait avoir 500 députés et UDPS pour contenter tout le monde. Je vous rappelle que nous sommes dans une République. Notre patrimoine commune, ça nous appartient à nous tous. Que l'UDPS, les amis qui sont dans ce cas-là, excusez-moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, que c'est ce que nous avons en partage. Aujourd'hui, c'est l'UDPS, demain, ça sera une autre structure. Est-ce que l'UDPS est tenté de penser à son avenir ? J'ai dit tout à l'heure ici que moi, j'aimerais que l'UDPS survive au pouvoir de J.S. Kelly. Que l'on ne mette pas de l'amertume dans la tête et dans le cœur des Congolais. C'est-à-dire qu'ils ont le courage de dire qu'ils n'ont pas eu la majorité là. Mais ils peuvent profiter de cette majorité. Il y a un leadership qui peut réjaillir sur tout le monde. Donc tout le monde va être ministre et tout le monde mais ils sont commis à l'UDPS. C'est-à-dire qu'ils sont Si Kabouya commet des déviations n'est pas correctes, je crois que le parti doit avoir le mécanisme de le changer. Mais comme nous sommes en politique, le tout doit se faire avec l'accord de l'autorité morale. Il faut se poser la question au sujet de la position de l'autorité morale. Parce qu'il y a ceux que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas. Sur le plan politique, ils pouvaient croire que Kabouya pouvait être nommé à ce poste-là et faire ce qu'il a fait. Il a réussi. Est-ce que l'autorité morale avec tout le passage qu'il a, avec toutes les fonctions qu'il occupe actuellement, il peut avoir une même mise sur ses partis ? Non, 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 non. Pour des grandes questions, de grandes questions, des questions fondamentales qui engagent l'avenir du parti, il doit toujours trouver le temps. Il est obligé de trouver le temps parce que si son parti n'est pas stable, je pense que sa gouvernance le fera aussi. Très bien. M. Gondi, d'une part, les tisekédistes accusent Augustin Kabouya d'avoir privatisé l'Union pour la démocratie et l'économie sociale depuis qu'il a été hissé au secrétariat général de cette formation politique. D'une part aussi, il y a Mamamad Kassaloud Sekedi, la mère du chef de l'État, qui est constamment attaqué pour ses rôles dans le pays omniprésente dans les affaires politiques qui impliquent directement la vie et la nation, mais également, l'opinion se demande la vraie place qu'elle occupe au sein de ce régime. Pour l'analyse. Mon analyse, c'est que c'est le métier des journalistes. Puisqu'on remet en cause, on met en cause une personnalité, c'est quand même une personnalité, même si c'est une personnalité qui n'est pas officielle, c'est quand même la mère du président de la République. Très bien. Quand on parle d'elle, dans un sens comme dans un autre, quoi de plus intelligent qu'un groupe de journalistes ou vous, par exemple, vous puissiez demander à la rencontrer, lui poser ce genre de questions, qu'elle puisse donner son avis. Et en même temps, c'est un travail pédagogique dans le sens où si tel est le cas, elle s'est impliquée, mais quand les médias commencent à prendre les choses en main, à venir même la voir, elle peut varier, revenir à la raison, changer des fusils d'épaule, laisser les choses s'équilibrer. D'abord ça. Deuxième point, c'est que s'il y a des gens qui sont nommés, mais qui sont obligés de passer chez Mama Marthe, tous, on a vu défiler des gens qui sont déjà au pouvoir ou qui ont déjà des postes de DG et autres, passer la voir comme s'ils allaient voir le pape s'agénuyer. On n'a jamais vu ça dans une république. Les images existent. Donc le problème ici, quand il y a ce genre de questionnement au niveau du sphère publique, mais moi je pense que le rôle c'est au journaliste de pouvoir aller faire un pas vers elle. Et puis Kabouia, pour revenir sur Kabouia, moi je pense qu'il doit choisir être député ou sénateur et laisser le parti être redynamisé par d'autres personnes. Mais il ne faut pas aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout s'effiloche pour dire c'est à lui de démissionner ou d'organiser comme certains les préconisent, d'organiser un congrès. Ça donne l'espoir à d'autres, même au sein du parti. Est-ce qu'il a la volonté d'organiser ces congrès ? Mais si, comme Serge l'a dit, ce n'est pas une question de volonté si les textes existent. Ils n'ont qu'appliqué les textes un point un trait. On ne peut pas fonctionner par rapport à la volonté de Kabouia. Kabouia est un membre de l'UDPS, mais ce n'est pas lui qui doit s'aimer à Zizani créer une sorte de dictat au sein du parti. Et c'est un risque qu'il fait prendre au parti puisqu'il nous reste combien ? Trois ou quatre ans pour qu'il y ait de nouvelles élections. Est-ce que dans ce genre de comportement, est-ce que les gens feront encore confiance à l'UDPS sans compter qu'il y a des problèmes qui se posent au quotidien ici aux citoyens qui soient de l'UDPS de PPRD ou autres, il y a des problèmes des transports. Non seulement qu'il n'y a pas de moyens de transport, mais même quand il y en a, les prix sont exorbitants, les tarifs sont exorbitants. Le problème de marché des produits des premières nécessités, Kabouia devait organiser un mouvement de son parti pour pouvoir sortir dans la rue et demander au gouvernement de prendre des mesures pour régler un certain nombre de problèmes qui se posent au quotidien aux citoyens congolais. Ils ne le font pas. Ils sont devenus des bureaucrates, ils sont devenus des politiques pour la politique sans résultat palpable, sans qu'on sente que l'UDPS est encore là derrière le peuple, avec le peuple. Donc ça, ça devrait être fait pas par le gouvernement, pas par le président de la République, c'est par l'UDPS et des partis alliés pour dire, pour faire venir les gens qui nous gouvernent à la raison. Le combat de l'UDPS en disant que ce combat-là n'était pas un combat pour rien, c'était un combat pour servir le peuple dans le bon sens au niveau des transports, au niveau de sa sécurité, à tous les niveaux. Ça pose un problème. On apprend toujours qu'on a volé des millions ici, on a volé des millions là-bas. J'ai appris dernièrement que la construction de l'aréna de Kinshasa aurait coûté plus de 120 millions. Alors que le même aréna, certes, de 10 000 places, nous c'est 20 000 places, ailleurs, ça coûtait 16 millions au Rwanda, au Sénégal et je ne sais pas un autre pays. Mais chez nous, c'est que par ça, des centaines de millions. Toujours de détourner. Toujours. Il y a un hic. L'UDPS est où si c'est vrai, ça s'avère vrai pour dénoncer ça. À la fois la direction de l'UDPS, mais à la fois aussi c'est ces gens-là qui disent qu'ils sont militants. Mais ils sont militants pour attendre quoi ? Ils attendent quoi ? Ils pouvaient intervenir en tant que militants à notre chef. Mais apparemment, avec tout ce qui se passe là, apparemment, l'UDPS nous a vendu du vent. Mais oui, puisque moi, je ne le vois pas sur le terrain. Je le regrette. Oui. Je le regrette. Même notre cher, qu'on aime bien le président de la République actuelle, M. Tshisekedi, il aurait pu suivre le cheminement de son père. Quand Mobutu l'a nommé premier ministre, il y avait une vingtaine des ministères. Il n'y avait pas 30 ministères. Il y avait une vingtaine des ministres. Et dans ces ministres, il n'y avait pas un Moulouba. Ben, c'était tout le monde sauf le Balouba. C'est lui qui représentait le Balouba. Mais les autres représentaient d'autres régions. Donc, il faut suivre le pas du père. Si Dévi, il sort du pas du père, il est en train de mettre non seulement l'UDPS en difficulté, mais aussi le peuple congolais. Puisque le peuple congolais attend beaucoup de lui. Oui. Il n'a pas à commettre les mêmes erreurs que par le passé. Il y a déjà une première erreur. Oui. Et que ce soit lui, président de la République, que ce soit le premier ministre, ils nous ont promis un gouvernement resserré. Pas éléphantesque. Il fallait réduire le nombre des ministères. Mais qu'est-ce qu'on nous produit une cinquantaine des ministères ? Mais il faut satisfaire les intérêts des alliés aussi. Non, on ne doit pas satisfaire les intérêts des politiques. Il y a les intérêts du peuple, des populations qui doivent être dans leur esprit. On doit chercher par tous les moyens de satisfaire le peuple en situation de guerre. Oui. Ça nécessite beaucoup de moyens. Pourquoi dépenser beaucoup d'argent au niveau du gouvernement ? Des détournements au Sénat, des détournements à l'Assemblée. Et puis, la justice est là, bras ballants, ils ne foutent rien. Ça pose un problème. Faisons confiance à Moutamba, peut-être qu'il faudrait quelque chose. Je l'espère. Oui, de toutes petites choses que m'ont espérées les analystes des Gandhi. D'abord, Félix Isseke dit qu'il ne peut pas suivre son père par le fait que c'est dans des contextes différents. Son père a été premier ministre et lui a été président de la République, mais porté par une majorité mosaïque et dont jamais chacun, chaque parti réclame aujourd'hui sa part. Donc, il est obligé de contenter tout le monde. Il ne faut vraiment être magicien pour faire ce qu'il y a du fait dans le contexte. Je dis au regard de la loi parce que le gouvernement doit sortir de la majorité et ceux de la majorité ont légitimement le droit de réclamer ce qui est leur dû. Je voulais conseiller si je peux me permettre à Maman Marthe et à son entourage d'avoir un service de communication efficace parce qu'aujourd'hui c'est une personnalité, une grande personnalité en vue. Que Maman Marthe reçoive des gens chez elles et selon sa conviction et des pratiques que Gandhi venait de dire ici, ça dérangerait qui ? Il le fait auprès de ses enfants, chez les catholiques, les parents bénissent leurs enfants. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans la grande majorité sont de l'UDP, sont de l'opposition. C'est supposé que ce sont des gens qui ont connu Maman, Marthe avant. Qu'ils aillent présenter des civilités, qu'ils les reçoivent selon ses habitudes. Ne confondons pas les sphères publiques et privées. là, elle est chez elle à la maison. Elle ne reçoit pas en tant que ministre. Et s'il y a des gens, des malins ou des personnes qui voulaient se faire voir, qui font des photos, des vidéos, des publis, mais c'est à eux d'expliquer le contexte. Maintenant, ça coupe ça. Gandhi, je crois que quelque part, il peut avoir raison de penser que les gens vont se faire légitimer, se faire valider chez Maman, Marthe ou aller chercher le pouvoir. Mais moi, je pense, je crois que c'est plutôt des gens qui vont présenter des civilités, dire bonjour, mais le fait qu'on les mette sur la place publique, sans une légende, comme on dit en presse, sans une explication, ça peut prendre n'importe quelle explication, dont, chers amis, prochainement Marthe, encadrer, en tout cas, les sorties, encadrer les visites, encadrer, parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui doit être protégée. Très bien. Elle est la maman. Oui, je suis dit. La maman de plusieurs enfants, mais la maman du chef de l'État. Oui. Et en Afrique, les mamans sont respectées. Oui. La GTA pâture comme ça, laisser tout le monde dire quelque chose, sans protection. Protection, je ne dis pas qu'ils puissent avoir des gères et tous les restes, mais que ces faits des gères se soient expliqués. qu'il y ait une presse autour d'elle et que tout ce qui doit sortir de chez mamamart doit être filtré. Sinon, tout le monde peut en donner son explication, même dans le sens des candidats. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci des négociations entamées, qui, du reste, est ignorées par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est Gandhi. Je commence d'abord par vous, guerre au nord qui vaut avec la V23. On se demande ce qui se cache réellement derrière l'arrêt des hostilités décrétées par les États-Unis d'Amérique. Votre analyse. Oui. Plusieurs possibilités, plusieurs pistes. Première piste pour moi, c'est que d'ici peut-être une semaine, il y aura des élections au Rwanda. Peut-être que c'était pour sécuriser ces élections du Rwanda. Première piste. Deuxième piste pour moi, c'est qu'il y a des aveux des Américains. Mais eux, ils procèdent par palier. Des aveux, pourquoi ? Puisque je pense qu'ils ont dû financer au travers des multinationales le soutien des camé... Je vais dire camé... Le soutien de Paul Kagame. Mais ils ont plusieurs fois, plusieurs étapes, donné la chance au Rwanda de maintenir et d'avoir le leadership au niveau de la région à coup de millions de milliards de dollars. Mais ils ont vu à chaque étape qu'on n'arrivait pas une solution préconisée par les Américains. Aujourd'hui, ils sont déboutés. Ils veulent peut-être se recentrer, revenir pour chercher notre leadership. Notamment, le leadership de RD Congo de Tshisekedi. Puisque dans ses méthodes de travail de Tshisekedi, malgré que beaucoup remettent en cause sa diplomatie, il a joué un jeu qui a été un jeu positif pour la RD Congo. Sinon, il y a longtemps que le Rwanda aurait écrané le pays aurait occupé des territoires pas entiers de l'Est. Mais la combativité du président de l'Afrique avec le soutien quand même des Congolais puisqu'il faut dire que notre opinion a joué un rôle important pour par la suite influer ou influencer les opinions occidentales. Là-bas, l'opinion nationale c'est une arme redoutable des occidentaux. S'il y a une opinion nationale au niveau de l'Europe de l'Occident se soulève, ils sont obligés de suivre ces mouvements-là. Ce n'est pas comme chez nous. Mais vous avez vu à travers le monde les jeunes et les moins jeunes se battre pour défendre les intérêts de la RD Congo. D'ailleurs, ils ont défendu les intérêts de la RD Congo plus que nous-mêmes ici. Je n'ai pas vu une opinion nationale ne serait-ce que prendre la vie à l'Est. À Goma, les gens se sont manifestés dans ce sens-là comme les occidentaux. À Kinshasa, est-ce que vous avez vu une manifestation des gens s'est regroupés, aller devant l'ambassade de l'Union Européenne ou l'ambassade des États-Unis et autres ? Non. Quand on voit les défilés des gens quand il y a des concerts religieux quand les pasteurs viennent au niveau des stades ils remplissent les stades. Quand les musiciens viennent ils remplissent les stades. Mais, Fahoul et où au niveau des partis politiques ? Où sont d'autres partis politiques ? C'était le moment où tout le monde devait défendre l'intérêt national. Que ce soit ceux qui sont liés aux églises que ce soit ceux qui sont liés aux partis politiques c'était le moment de montrer leur patriotisme. Mais il ne faut pas ignorer. parce que Martin Fahoulou a toujours l'habitude de montrer au créneau pour festiger un certain nombre Martin Fahoulou. Mais je ne l'ai dit pas lui tout seul. Je mets en cause tout le monde ici. Tous les partis politiques j'ai cité son nom au hasard. Parce que pour le moment il n'a pas beaucoup d'occupation ça aurait pu lui faire une occupation de faire descendre les gens de la rue etc. Les églises et autres pour qu'il y ait une pression supplémentaire auprès de ces instants de ces ambassades occidentales. C'est comme ça qu'on peut arriver à trouver une fin par rapport à ces hostilités. Aujourd'hui Kagame est en train d'être vomi par l'occident. On a des signaux. Ils recevaient 20 millions de dollars chaque année en soutien à la communauté européenne. Mais c'est suspendu. Ils peuvent aller ils ont même menacé d'aller jusqu'à faire en sorte qu'il y ait des sanctions contre Kagame contre son régime. Donc ce sont des signaux en relation entre la salle qu'on ne néglige pas. C'est en ce moment là que nous on peut pousser de loin le bouchon. Notamment dans ce que j'ai dit que le pignon se soulève en soutien au président de la République que les différents chefs des partis d'opposition ou des résistants se mettent ensemble avec le président de la République pour pouvoir soutenir nos frères et sœurs qui sont à l'Est attaquer profiter pour attaquer Kagame qu'il aille jusqu'à ne plus être président de la République de ce pays là. Très bien. Mais il ne faut pas qu'on en reste là. C'est en ce cas vous avez suivi l'argumentaire de Messe Gandhi l'opinion se demande pourquoi on est aujourd'hui arrivé à ce stade surtout dans un contexte où les parties prenantes semblent n'avoir pas été consultées par Washington pour prendre une telle décision. Je l'ai dit dans une émission précédente sur une autre chaîne que moi j'étais surpris de constater qu'il y avait des gens qui pouvaient comme sur le coup d'une baguette magique suspendre la guerre dans la République démocratique du Congo et pour des raisons humanitaires pour des raisons humanitaires c'est-à-dire que pour qu'il y ait un souci humanitaire on doit aller à près de 12 millions de morts c'est grave pouvoir de dire stop à cette guerre est-ce parce qu'il y a est-ce parce qu'il y a des élections qui s'annoncent au Rwanda qu'on voudrait organiser une trêve contrairement à ce que Gandhi est en train de dire sur le terrain les M23 et les autres sont en train de prendre du terrain on ne peut pas faire une chose de son contraire vouloir stopper le Rwanda mais le Rwanda a l'appui pas seulement des Etats-Unis non apparemment il y a eu une violation de cette trêve parce que les forces rwandaises sont en train de sécuriser les investissements français au niveau de Mozambique et autres donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de cette logique-là et que là on ne devait pas le prendre comme un cadeau que les Etats-Unis ou la communauté internationale voudrait donner au Congo nous devons rester sur nos gardes sur les qui-vive c'est-à-dire ne pas nous déstabiliser ne pas nous distraire rester concentré rester sur notre logique de stopper et d'avancer oui parce que comment se fait-il que de forces répètes de forces qui sont d'occupation même pour revenir à la déclaration des américains il n'y a pas eu de condamnation c'est-à-dire ils vous jettent la dos à dos vous stoppez pour des raisons humanitaires mais qu'est-ce que ça cacherait c'est à nous c'est l'occasion de revenir sur ce qu'on a dit tantôt que nous arrêtions de nous distraire que le parti au pouvoir doit se sentir responsable non Gandhi a dit ici que Kaboui fasse sortir des gens pour le pain non l'UDPS n'est pas un parti d'opposition ça c'est le rôle de l'opposition si les opposants ont démissionné je crois que la majorité d'aujourd'hui a le moyen d'étaler son jeu oui de nous faire une politique de développement que nous devons apprécier de demain sinon oui je dois revenir à ce que nous disions que la trêve de deux semaines pourquoi et pour quel intérêt je pense que le fait de dire que humanitaire ce n'est que de la fumée des façades mais la vraie raison devrait être cachée et que nos services de sécurité tous les services devraient être à mesure d'analyser d'étirer des conséquences pour mieux se comporter sur le terrain des opérations M. Gandhi parlons d'autres choses il y a également ces propos de Jean Lucien Boussa Togba ministre du Portefeuille auteur des propos irrévérenciés à l'endroit du président de la république Félix Antoine Tseke de Tchulombo apparemment Boussa a voulu rétro-pédaler mais les mal est fait il y a également les associations pro-tseke qui veulent sa démission pure et simple pour ton analyse mon analyse donc les cas de Mboussa Serge a dit pour Maman Marthe c'est valable pour les ministres ces ministres là ils sont pas bien entourés ils n'ont pas de bons conseillers c'est-à-dire ils nomment des conseillers mais ne suivent pas des conseillers quand il y a des bons puisqu'il y a des moments où il y a des bons conseillers à des moments c'est des conseillers fantaisistes je pense que Mboussa fait partie de ceux qui négligent la communication ceux qui négligent la presse Mboussa et de ceux qui aussi au niveau des conseillers ne lui disent jamais la vraie vérité quand on regarde textuellement ce qu'il a dit au niveau de l'université de Kinshasa sur le plan de l'analyse économique politique moi j'ai dit bravo ce qu'il avait dit c'est des choses qui tiennent debout mais étant ministre je me suis dit ce qu'il a dit là il pouvait nuancer ses propos en disant c'est vrai que on a manqué des stratégies depuis 60 jusqu'à ces jours c'est vrai que nous avons manqué de leadership de 60 jusqu'à ces jours mais quand même c'est vrai c'est vrai mais nous avons en ce moment en gestation un leadership qui est en train de fonctionner une stratégie qui est mise en place qui n'a pas encore donné des résultats il aurait tenu ce genre de propos tout le monde ne sauterait pas sur lui mais si les gens sautent sur lui c'est qu'il a manqué des tactes politiques il a voulu peut-être dans un moment de déperdition satisfaire son alter ego son ami qui est devenu presque son frère Veika Vital Kamere oubliant qu'il est dans le gouvernement il est en train de fustiger même le gouvernement dans lequel il fait partie tu es sur un arbre assis tu prends l'assis tu commences à scier l'arbre tu ne veux pas te retrouver par terre ça a posé un problème il y a un manque d'intelligence politique il a il a loupé l'occasion pour pouvoir se taire ou alors il devait tenir ses propos qui sont soutenables sur le plan de l'analyse mais il fallait qu'ils rajoutent une dose de politique pour un peu faire en sorte que le propos la pilule passe je termine par vous Jean-Lycin Boussa Togba a craché dans la sauce qu'il a nourri pendant plus de 5 ans selon certains analystes Le binôme Kamere Boussa je vous donne rendez-vous dans quelques années vous allez voir ce que ça va devenir cette sortie à l'université de Kinshasa était-ce opportun opportun pardon pour le 2 et que Jean-Lycin Boussa qui voulait qui s'est voulu plus scientifique que politique avait-il raison de dire d'aller jusque bon des analyses Gandhi l'a dit c'était correct mais c'est fait par qui par un membre du gouvernement ailleurs quand on rentre en politique on sait c'est être scientifique on sait on sait ses charges politiques scientifiques alors aujourd'hui il y a ces démonstres qui sont à la fois politiques et scientifiques alors qu'il venait d'être ministre du commerce extérieur c'est-à-dire un des ministères importants qui pouvait changer la tente sur le plan économique qu'est-ce qu'il a proposé des analyses oui mais qu'est-ce qu'il a proposé en termes de solutions aujourd'hui ce qu'il a dit ne cacherait pas un jeu moi je suis en train de voir 2028 et si on avance à cette allure-là et on verrait des nouvelles alliances qui se créeraient et qu'il y aurait des télescopages et qui ferait en sorte qu'une certaine opposition puisse naître en perspective de 2020 mais peut-on parler d'une dérive les temps envoyant les membres de gouvernement des bancs d'essai qu'on est en train des gt parce qu'un membre de gouvernement est tenu par l'exigence de solidarité à son gouvernement vous ne pouvez pas critiquer l'action d'un gouvernement qui n'a même pas commencé et vous dire un membre de ces gouvernements là c'est contradictoire très bien c'est pas logique c'est pas logique le comportement de Boussa Jean-Lucien a été aberrant et je crois que autant qu'on l'a fait pour la ministre de l'économie des climats autant j'attends sa démission pas sa démission mais en tout cas quelque chose dans ce sens ça passe que ça brise ça tue la cohésion ça tue la solidarité et même le respect dû au rang du ministre on ne peut pas être contradictoire on ne peut pas faire ça dans un gouvernement on ne peut pas maladresse d'un ministre du gouvernement je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission on se retrouve prochainement avec les autres invités qui osent que cette émission réalisée par Doudou Montiré les coachs Bruno Nzinga Moro Zambé à la prise de vie mais également Georges Libenguet au nom de l'équipe technique rédactionnelle du canal concrôté je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon après-midi chez vous et bon après-midi à la prise de vie 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 à la prise de vie